Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Autonautes, un jeu dans lequel on programme des robots pour construire une colonie pour nos humains bien paresseux. J'ai beaucoup couvert le jeu sur la chaîne, donc vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je reviens dessus. Eh bien j'ai eu une très bonne surprise ce matin dans ma boîte email. J'ai reçu un code de la version Steam qui va sortir le 17 octobre. Le développeur me l'a envoyé pour me remercier d'avoir couvert le jeu jusqu'ici. Donc j'ai une petite version en avant-première avec quelques Youtubers et on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors j'ai vraiment été surpris par les changements du jeu, je m'attendais vraiment juste à quelques petites améliorations et un petit peu plus de contenu. Et là on a vraiment un jeu qui est complètement différent, les graphismes sont de meilleure qualité, les animations étaient complètement refaites, les textures de tous les bâtiments et de tous les robots ont été retravaillées, l'interface est différente. Enfin vraiment on a un... l'idée est la même mais on a vraiment un autre jeu de disponible et on va découvrir cela ensemble. Donc en avant ! Il y a maintenant trois modes de gameplay, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a le mode colonisé qui est le gros du gameplay. On est lâché sur une planète, on a quelques objectifs qui nous sont donnés mais on est quand même assez libre. Il y a le mode libre qui lui nous laisse faire ce que l'on veut du moment que l'on trouve les ressources nécessaires. Et le mode créatif, on n'a même pas à s'inquiéter des ressources. Donc nous on est parti en mode colonisé, on peut générer procéduralement les planètes. Donc je vais par exemple... On va s'installer sur celle-ci et je vais me mettre à un endroit pas trop loin de l'eau où il y a beaucoup d'arbres. Donc là c'est pas mal et aucune des ressources n'est indiquée en rouge, ce qui veut dire qu'il n'y en a aucune rare dans le coin. C'est pas mal, je suis proche de la mer mais pas trop proche ce qui fait qu'elle ne va pas grignoter sur mon espace de construction. Ça me convient. En avant ! On arrive sur la planète avec notre petite fusée, quelque chose de nouveau. Et on peut déjà voir que le jeu a fait un petit bon visuel, il est plus propre, plus net et plus détaillé. C'est vraiment flagrant lorsque l'on a l'ancienne et la nouvelle version côte à côte. Et on est accueilli par Otto qui est là pour nous aider à nous préparer à notre vie d'autonautes. Il nous dit d'aller explorer, ramasser des ressources, fabriquer des bâtiments, des outils, des machines, d'automatiser les systèmes, de créer nos industries, faire de la recherche et coloniser. Donc beaucoup de choses, mais avant de le faire, je veux déjà voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Ouh, regardez ça, c'est cool. Donc on a pas mal de roches autour, je vois que l'on a également une belle forêt. Donc maintenant tout ce que je veux, c'est un endroit... Ouf, c'est joli. Relativement plat, enfin plat, tout est plat. Relativement vide, je veux dire. Je vais peut-être me poser là, s'il y a de l'espace, parce que je veux mettre pas mal d'ateliers. Ah ouais, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Et on va se poser juste à côté de la forêt et de cela. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-haut. Alors, les chaînes de production ont été un petit peu changées. Avant, on pouvait créer nous-mêmes nos outils pour récolter les ressources basiques, pour faire une fondation, y mettre notre atelier et commencer l'automatisation de nos usines. Je vous rappelle que c'est le but, faire des robots, les programmer pour qu'ils bossent pour nous. Mais maintenant, c'est un petit peu différent. On ne peut plus fabriquer nos outils. Il faut absolument avoir un atelier, mais en échange, on n'a plus besoin de fondation. On peut directement poser les ateliers sur le sol. Bien. Alors, la première chose à faire va donc être de poser cet atelier brut. On va te mettre ici. Parfait. Il me faut pour lui deux rondins et deux bâtonnets. Donc, on va ramasser des bâtonnets. Je vais même en prendre plusieurs. Comme ça, je vais les ramener pour mes outils dans le futur. Vous pouvez voir, toutes les textures ont été retravaillées. Toutes les animations, les skins des robots, de notre personnage. Vraiment, regardez les plantes également. Tout est plus joli, plus beau et tout. Alors, on va mettre, hop, deux bâtonnets. On va poser le reste là pour plus tard. On a besoin maintenant de ronde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher du caillou. Normalement, il devrait... Ah, il y en a là-bas. Voilà. Maintenant, on peut utiliser les cailloux comme outils basiques. Donc, je vais prendre, tac, tac, tac. Et là, on a quoi ? On a un mouton à côté qui broute. D'accord. Donc, je vais poser ça là et... Alors, j'ai vu qu'il y a des rondins, les disques de liés. Mais je vais quand même vous montrer ce que l'on peut faire. Voilà. Alors, le caillou a sa durabilité. Il faut faire attention à ça. Et donc, voilà. Bon. Et, ah oui. Alors là, voilà. Là, vous avez vu, j'ai un plus 1. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui change vraiment les choses. C'est, alors, comment il l'appelle ? L'autonotopédia. Voilà. Le nom. Et en gros, l'académie. Où on a des objectifs. Donc là, il n'y a que le premier. Là où on doit couper 3 arbres, creuser 3 fois et planter 3 graines. Donc ça, c'est mes robots qui vont le faire probablement. Je vais couper suffisamment d'arbres moi-même. Mais creuser tout ça, je vais laisser le job à mes robots. Une fois que ça c'est fait, on débloque de nouvelles compétences. Ça peut être de nouveaux plans, de nouveaux avis, de nouveaux outils, de nouvelles commandes pour nos robots. Parce qu'au début, on en a pas beaucoup. Et petit à petit, on a des nouvelles, de nouveaux objectifs qui nous sont donnés. Alors, je vais prendre ça. Pour le moment, je suis un petit gars basique qui ne peut porter les rondins qu'un par un. Donc, hop. On met ça. Et on y va. Donc, je vais très vite faire mes premiers robots pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais avant. Toi. Bum, 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 bum. Bien. Donc, je veux faire mon premier outil. J'ai besoin d'une hache. On y va. Tac. Tac. Voilà. Plus tard, ce sera mes robots qui vont les faire. On la ramasse. Très bien. Et avec ça, je peux maintenant venir couper. Oups. Parce que je l'ai posé. J'ai fait clic droit sur le sol. Moi aussi le réflexe. Alors, les ressources sont en général plusieurs niveaux. Parfois, il suffit d'un outil pour les raffiner. Donc là, on a coupé un arbre pour faire un rondin. Je peux couper le rondin pour faire des planches. Et derrière, je peux couper les planches pour faire des bâtons. Et je ne sais même pas si on peut encore plus les raffiner. Mais voilà. Alors là, ce qu'il va me falloir, c'est de quoi faire mes premiers robots. Et on va mettre l'usine ici. Pour toi, il me faut deux rondins et trois planches. Donc là, on va voir notre autre. Voilà. Je mets l'outil dans mes sacs. On ramasse les planches. Et on va les poser là-bas. Voilà. C'est vraiment plus joli même comment on construit le trou. Et... Ouais, je vais avoir assez en avant. Alors, j'en ai profité pour amener quelques rondins à côté pour plus tard. Et... Boum ! Donc je ne peux faire pour le moment qu'un bot basique. Et vous allez voir même leur apparence a changé. Donc pour un bot, il me faut un rondin. On va prendre le premier rondin là. On va te mettre dedans. Tu arrives à le ramasser ? D'accord. Oui, c'est bon. Ensuite, il me faut des planches. Donc je vais prendre ma hache. On va péter deux rondins. Parfait. Donc on a besoin de trois, il me semble. Je peux porter quatre objets à la fois, du même type, s'ils ne sont pas trop lourds. Il me faut une graine. Parfait. Et il me faut un bâton que l'on a créé tout à l'heure. Alors je vais même ramasser les deux. Comme ça, on te ramène là-bas. Et on fait notre premier robot. Bon. Alors avec ça, ce n'est pas fini. Maintenant, on va lui donner un outil. Donc hop. On va faire une hache, vu que je veux qu'il coupe. Et qu'il a un... Ah oui. Alors on vient là. Et je vais t'épingler. Comme ça, je peux te voir de là. Donc euh... Ah. Ça ne va pas lui que tu vas couper les arbres. Ça va être le suivant. D'accord. Pas grave. En tout cas, je prends toi. Je te donne l'outil. Ça, c'est fait. Maintenant, on le recharge. Donc il va falloir tourner la manivelle souvent. Jusqu'à ce que l'on ait des robots un peu plus avancés. Donc là, on en a un basique. Et avec sa hache. Vous avez vu, il est vraiment différent. C'est vraiment plus les mêmes. On va lui dire d'aller couper... Ah. Tu vas aller couper dans la zone là. Donc je choisis le robot. Et on va l'appeler... MK coupe. Voilà. Comme ça, je sais à quoi il correspond. J'équipe ma hache. Voilà. Et là, je vais lui donner son premier orbe. On vient là. On lui dit d'aller couper. Donc vous voyez, lui, il voit ce que j'ai fait. Et je lui dis de faire ça en chaîne. Donc je fais à l'infini. Et je le lance. Et donc lui... Ah oui. Et j'ai oublié une chose très importante. Pardon. On va arrêter. Ça coupe. Mon ordre. J'attends qu'il finisse de couper l'arbre. C'est quelque chose que j'attendais vraiment. Et qui a été rajouté par le développeur. C'est une façon facile de lui donner sa zone d'effet. Ouais. Taille maximum. Et toi, tu vas travailler ici. Parfait. Voilà. Et donc là, on fait play. Et là, il va bosser. Bon. Alors moi, il me faut plusieurs robots. Donc je vais en faire 3 ou 4. Donc c'est parti. Alors, j'ai profité pour en faire 4. J'ai stocké quelques ressources là. Donc on est pas mal. Mais la nuit arrive. C'est comme ça. Et du coup. Alors, j'ai besoin maintenant d'une pelle. Donc on va changer d'outil. On va faire une pelle. Tac. Tac. Et en attendant, vous pouvez voir que lui a arrêté de travailler. Vu qu'il n'y a plus d'arbres dans son rayon. Donc soit je change la place de la case à récolter. Ou alors je vais tout simplement replanter les arbres. Vu qu'on va être écologé. Alors, on prend lui. Et je vais te dire. Alors, je vais prendre la pelle. Je vais maintenant le recharger. Alors, c'est lequel ? Je trouve laquelle est la pelle. C'est toi. D'accord. On te recharge. Parfait. Voilà. Comme ça, je peux lui donner les ordres. Je lui dis. Maintenant, tu viens creuser ici. Très bien. Et tu creuses. Et tu creuses. Et tu creuses. Donc c'est un petit peu long. Donc voilà. Et donc là, vous voyez. Hop. Plus 1. Vu qu'on a rempli un petit objectif. Et je lui dis. Fais-le à fond. Je lui donne la pelle. T'as pas de pelle. Ouais. Je t'en donne une. Ah non. Elle est là la pelle. Voilà. Et on la lui donne. Et il est parti chat. Il va faire le nécessaire. Ensuite, on a quelqu'un. Bah tiens. Toi. Ouais. Alors, on va te recharger. MK graines. Et toi, tu vas planter pour nous. Donc on lance ça. Ah. Et j'ai oublié de lui dire ou creuser à lui. C'est vrai. Euh. On va lui dire. Creuser d'aller là-bas. Ah non. Juste. Juste. Ah t'es mauvais. Pose ça là. Commence. Juste. Prends une graine. Pose ça là. Et de répéter. Parfait. Par contre. Du coup. Toi. Tu vas travailler. Ici. Il fait un peu ce qu'on voit là. Tac. Tu vas te ramasser les graines là. Pardon. Et tu vas planter les graines là. Parce qu'on peut lui dire d'aller ramasser ailleurs. En avant. Bien. Alors le gars à la pelle. On va te dire d'arrêter. On va te donner l'ordre de creuser. Ici. Comme ça tout le monde travaille au même endroit. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc maintenant j'en ai un qui est fait pour la recharge. On va donc attendre que. Que quelqu'un n'ait plus de batterie. Mais en attendant. Bah je vais attendre que. Ouh. Ouh. Oh bah non. Bah voilà. Parfait. Donc là on a fini de creuser. De couper. Et de planter. Donc regardons. Ce que l'on a gagné. Parfait. Et on vient de débloquer. Cela pour couper du bois. Et on a tous les nouveaux objectifs qui arrivent. Donc je vais épingler. Euh. Il faut retirer ça. Je vais épingler toi. On va épingler les outils. Parce qu'il faut faire 10 haches. 10 pelles. Et 10 pioches. Il faudrait également épingler celles dont on va devoir miner. Et ça. Ca prend un petit peu de temps. Donc on va attendre. Avant de regarder. Il voudrait également que je fasse 10 robots. Que j'enseigne 10 robots. Et que. Je fasse une équipe. On peut faire maintenant des équipes de robots. D'accord. Ca je le savais pas. On va voir plus tard pour les équipes de robots. Faire une nouvelle équipe. D'accord. C'est ici. Ah. Je sais pas encore comment ça fonctionne. Je verrai. Je verrai ça plus tard. En tout cas. Vous voyez. Donc il y a des nouvelles choses que je ne connaissais pas. En attendant. Toi. Toi. Ouais. Tu vas attendre. On va ton petit va jour. Ah. Le jour se lève. J'en ai profité. Enfin. J'ai profité de la nuit pour transporter un max de rondins ici. Je suis allé les chercher à côté. C'est un des avantages du jeu. On a vraiment pas de limite de temps pour faire les différentes choses. On est pas stressé. On prend son temps. Et on fait les choses bien. Si on peut. Bien. Alors là vous pouvez voir qu'il y a certaines autres armes qui ont poussé. Ah. Ca y est. Le premier est tombé. Ah. En panne d'énergie. Alors. Ça va être MK recharge. On va recharger le rechargeur. Voilà. Et maintenant je vais te dire. De venir. Alors. Hop. Recharger ton pote. Alors. Il me faudrait deux gars qui rechargent. Vu qu'il faut un gars qui recharge le gars qui recharge. Vous voyez. Donc toi tu le fais à l'infini. Et par contre tu vas le faire dans la zone là. Vu que c'est là que tout le monde va travailler. Donc en avant. Si quelqu'un a besoin d'énergie. Ouh. Zut. D'accord. Euh. J'ai dû faire une erreur. Très bien. Tac. 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 On te remet là de nouveau. Valide. Play. Ah j'ai pas du faire play. C'est pour ça. Voilà. Donc avec ça on est pas mal. Donc maintenant ce que je veux faire c'est. Ici on va faire notre première chaîne de production. Notre vraie chaîne de production. Donc je vais poser deux qui coupent les rondins. On va en mettre un là. Et un là. Et on va avoir besoin d'un rondin et d'une hache. Donc on va devoir faire plusieurs haches. Alors c'est parti. Est-ce que quelqu'un n'a plus d'outils ? Donc toi tu cherches. Ah toi tu n'as plus de haches. On va devoir lui en donner une également. Donc on va devoir faire trois haches là. C'est parti. Plus tard on aura un robot qui le fera pour nous. Mais en attendant. On peut pas. Hop. La hache. Tac. Heureusement que j'ai ramené un max de ressources à côté. Voilà. Je me demande est-ce que je peux donner ma hache pourrie pour là-bas. Celle qui est pratiquement cassée. Ouais je peux faire. Voilà elle a été presque complètement usée. Donc du coup toi. On te prend. Il va m'en falloir faire une autre du coup. Parfait. Et on va la donner à notre bûcheron. Et il est reparti couper. Bon. Il va falloir bientôt faire une pelle pour l'autre bonhomme. Et je sais lui il n'a pas d'énergie. T'inquiète pas mon poète. On vient de sauver dans pas longtemps. Donc ça c'est pour moi. Et donc vous voyez là je me fais des outils. Ce qui va être utile. Alors toi. Tu vas nous faire des rondins. Tu vas nous faire des planches. Et toi des planches. Tu vas nous faire des bâtons. D'accord. Et donc toi tu vas aller transporter. On va voir ce que je peux faire tout de suite. Un entrepôt. Ouais. On va te mettre là. On va te mettre au dessus. Voilà. Et pour l'entrepôt il nous faut un rondin. Trois planches. On a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Là je vais me faire des planches. Et vous allez voir la petite chaîne va démarrer là bientôt. C'est parti. Il nous faut deux bâtons. J'en ai qu'un dans le coin. Pas d'autre. Le rondin. Et là on va se faire. Et là on va se faire. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Lui il a plus sa pelle. D'accord. Alors. On va te faire ta pelle. La chaîne complète apparemment là. Les débuts demandent beaucoup d'action de notre part. Mais une fois que l'on fait de bonnes chaînes. On est après tranquille. Alors voilà. Toi tu vas creuser. Toi tu vas pouvoir. Un des deux va pouvoir planter. L'autre va pouvoir recharger. Plus tard. Alors maintenant je reprends ma hache. Et j'ai besoin. C'est quoi que j'ai besoin ? De bâton. Ah non. Ah non. On va hache. Voilà. Voilà. Maintenant on va te recharger. Et toi tu vas être rondin. Parfait. On le prend. On va chercher un rondin. On l'amène là-bas. Tu veux l'amener un peu là. Parfait. On répète. On décide de la zone. Et parfait. Et. On route. Voilà. Donc lui va nous ramener les rondins là. Et là. Il devrait s'arrêter. Une fois que le. Le stockage est plein. Il va falloir faire un autre robot. Pour les transformer. Regardez. Ah il est parti. Alors pour le moment. J'ai des robots basiques. Donc je ne peux pas leur donner beaucoup d'ordre. J'ai dit un gars de creuser. Et un autre de planté. Parce que. Mes robots ont 16 kilobytes. De mémoire là. Et donc je ne peux pas leur donner trop d'ordre à la fois. Une fois que j'ai des robots plus avancés. Je vais pouvoir le faire. Par contre il est un peu plus dur. Maintenant je trouve. D'atteindre. Le niveau des robots avancés. Avant. Je n'avais besoin que 3-4 robots basiques. Avant de faire au moins. Le modèle supérieur. Ah là. Vous voyez. Ce n'est plus trop le cas. Donc voilà. Donc là. C'est parfait. Et maintenant. Ce qu'il me faut. C'est un autre robot. Pour couper au moins. Les planches. Et je vais faire. Un autre stockage. On va faire ce type de stockage. Et on va le mettre là. Voilà. Donc pour toi. Il me faut. 4 planches. D'accord. Bon. On va utiliser ce qu'il y a là. Pour faire le nécessaire. Alors. Hop. Euh. Non. On ne peut pas changer la pelle. Euh. La pioche. Euh. Je vais y arriver. La hache de main. Quand on est en déplacement. Le gars doit s'arrêter. Donc parfois je donne l'ordre de changer l'outil en main. Pendant le chemin. Et en fait. Il ramasse l'objet. Plutôt que de le couper. Vu que. Voilà. Alors du coup. Là mon problème. Ça va être. Je ne vais pas avoir assez. Il va falloir. Tac. Voilà. Tac, 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 tac. On vient là-bas. Alors là je n'ai pas encore l'or. La possibilité de donner les or. De ne faire qu'une certaine quantité de ressources. Je n'ai pas encore ça débloqué. Je pense qu'il va falloir progresser. alors là maintenant que ça est fait je voudrais voir un petit peu où on en est il nous reste 9 arbres à faire pousser, là on a pas progressé, il me reste 5 H, d'accord et est-ce que j'ai d'autres choses genre 3 on a ce qu'il nous faut il nous manque, ah ouais il va falloir couper et stocker les planches, d'accord bon bah je vais faire un autre stockage hors caméra, on va le construire hors caméra et je vais devoir ouh il y a quelque chose là qui me bloque, je vais devoir voir pour faire deux robots, est-ce qu'il me faut une planche, une pelle pardon il va peut-être falloir une pelle, alors je suis parti ouh ça y est alors le plan pour deuxième niveau de forestier est terminé et un habit et un chapeau de forgeron, vraiment vraiment d'accord, je pense pas que ça a vraiment un impact je peux personnaliser mon bonhomme c'est ça, je sais pas comment ça fonctionne ah ouais ok d'accord on verra plus tard pourquoi pas et est-ce que j'ai débloqué quelque chose de nouveau j'ai pas l'impression que ouais je crois qu'on a fini avec côté forestier c'est terminé donc là on va passer maintenant aux autres bon alors je suis toujours en train de faire mes robots j'ai terminé là il fallait bien une pelle pour virer la plante enfin je dois faire ouais des planches et tout c'est parti et je fais mon dernier robot parfait alors je vais les nommer toi planche mk planche parfait et toi mk bâton parfait comme ça je peux les reconnaitre facilement dans la liste donc je vais être rechargé ouais voilà et du coup toi tu es lequel toi toi tu es le planche d'accord alors comme ça on va prendre je n'ai rien en main alors j'ai le robot en main on va se poser peut-être voilà donc je vais prendre ça là je vais le poser là voilà alors il me reste 8 kilobytes de mémoire on va voir si je vais pouvoir prendre les deux planches tac tac non j'ai pas assez de mémoire avec ce robot pour faire tout cela hum donc on va annuler le tout donc déjà je vais poser les planches là dedans je peux ouais je peux pas poser les planches dans ça ouh je m'attendais à pouvoir d'accord il me faudrait ça alors j'ai bien compris c'est bien il fallait ce type de stockage là mais avec ça hop hop on va être bon ah il me manque juste un rondin que l'on va ramasser là-bas vraiment pratique bon alors du coup bah je vais devoir faire un robot pour ranger du coup je pense je vois pas d'autre solution donc on prend MK planche tac tu prends le rondin tu le mets là je suis vraiment déçu hein de ne pas pouvoir voilà et tu le fais en chaîne et en avant parfait pas ce bruit ah il faut une pelle là donc on va te donner ta pelle du calme Monty du calme voilà et alors le MK bâton hop on vient là voilà ah non je vais même pas le faire on va faire MK planche on va le ranger MK ranger voilà et donc toi on t'enregistre tu viens prendre une planche je sais pas comment une planche tu peux ramasser euh 2 3 4 ah j'ai pas assez de place euh du coup on pose 1 ou 2 on va les poser là bas voilà on répète en avant voilà je vérifie parce que là je sais pas si j'ai bien donné l'ordre voilà deux par deux parfait il va me falloir faire un autre pour les bâtons oh j'y pensais pas à ça d'accord il va falloir un autre pour les bâtons ce qui m'embête un petit peu mais bon c'est comme ça et ah là par contre je vais être plus rapide pour la construction non non viens là viens me poser là voilà on prend ça et je vais en faire deux autres bon bah il m'en faut deux hein c'est comme ça on va les prendre là plutôt 3 alors on est reparti une nuit est passée donc je l'ai laissé défiler on recharge le petit bonhomme et maintenant il faut s'occuper de là alors je veux que le MK bâton donc ça va être lui déjà on va le recharger c'est toi je vais recharger les trois comme ça ça va être fait tac il va falloir un qui recharge les gars qui sont là parce qu'apparemment quand ils tombent en panne là ils sont pas rechargés du coup tu vas prendre une planche là tu vas l'amener là tu répètes et en avant ça c'est bon pour le MK un bâton maintenant on va faire le MK ranger les bâtons ah les bâtons sont là alors tu vas les prendre deux par deux ouais problème de stop de mémoire tac tac tu vas répéter en avant donc ça c'est bon ça t'es tombé à courbe d'énergie il faut vraiment que j'en mette un autre là ça viendra plus tard et donc voilà regardez là c'est bon on est lancé est-ce que quelqu'un a un problème toi tu n'as plus de pelle est-ce que j'en ai eu ? non j'ai pas de pelle donc on va lui faire sa pelle et après là je vais faire maintenant une pioche tac euh plus tard une fois que j'aurai des meilleurs bonhommes je vais pouvoir leur donner l'ordre d'aller chercher les outils eux-mêmes hein lorsqu'ils sont cassés avec des gars basiques ils n'ont pas beaucoup de mémoire et j'ai pas la commande en plus je crois pas que je l'ai débloqué alors par contre ce que j'aimerais voir c'est où j'en suis ah là-dedans il nous reste euh suffisamment de planches à couper et de bâtons à stocker donc je pense que l'on va être bon rapidement en robotique il me manque trois équipes de BOD je vais pas refaire trois équipes je pense même des bidons c'est pas grave comme ça euh bah tiens alors c'est là-dedans un deux trois les trois équipes c'est bon ou pas ? non il faut des équipes officielles alors si tu te mets là-dedans je sais pas si ça a vraiment un impact je les ai mis là-dedans je pense pas que ça ait vraiment un impact mais ah trois équipes de trois BOD d'accord je pense pas qu'ils dépendent l'un de l'autre en fait voilà alors tu me donnes quoi ? c'est ce que je veux voir tu me donnes c'est quoi bon ? ah ça c'est pour faire des robots améliorés d'accord je crois que c'est un des composants pour des robots améliorés qu'est-ce qu'il se passe là ? ah il y a quelque chose de nouveau que l'on peut faire ? d'accord mais alors pour le moment tu restes ah oui donc pour le moment je veux que tu me fasses une pioche et on va faire un mineur qui va nous faire de la roche parce que je commence à être un petit peu à court celle-ci voilà et il y a du caillou là-bas je crois que c'est là-bas je pense pas qu'on peut miner ça tout de suite donc mineur roche déjà tu prends la pioche on enregistre euh ouais ensuite on y va voilà et juste tu fais de tu mines pour le moment c'est tout ce que tu vas faire rien d'autre donc en avant je te donne l'outil et tu vas me faire de la roche parce que bah petit à petit je dois aller de plus en plus loin pour en trouver et il y en a plus tellement euh dans le monde alors est-ce qu'il y a une limite ? non il y a pas l'air d'avoir de limite donc c'est parfait et je pense je sais plus s'il va obtenir du fer il va peut-être falloir miner ah il y a pas de filon de fer ouh ok ah ça y est alors toi tu me donne quoi ? ça ok la déco vraiment tu peux pas me donner quelque chose de plus utile au début d'accord c'est comme ça qu'avons nous d'autre maintenant on a on a les outils donc faire des outils en suffisamment grand nombre et le fer miner et stocker la roche donc il va me falloir faire quelque chose pour stocker mais je pense je pense que l'on est bon j'ai peur de trop dépasser donc voilà vous pouvez voir que là vraiment le visuel les chaînes de production les animations le son vraiment le développeur s'est déchaîné il nous a fait quelque chose de vraiment vraiment plus agréable déjà à regarder à jouer il y a maintenant également un tutoriel qui va vraiment bien vous guider en début de partie c'est dans la version précédente c'est vraiment rude les débuts mais là vous avez quelque chose vraiment qui est plus une courbe de progression plus agréable tout simplement donc là vraiment le jeu sort le 17 octobre si vous avez aimé la version gratuite vous pouvez vous lancer sur celle-ci c'est la même chose mais avec un mieux voilà tout simplement le développeur a travaillé comme un fou et je pense que ça vaut le coup effectivement de l'acheter donc merci à vous d'avoir regardé et moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo bye bye